Où elle est la rigueur ? Nous avons proposé, nous au contraire, de diminuer les dépenses. Et de faire un exemple avec des indemnités d'élus, Thierry Deville en parlera, on est loin, on est bien loin de la rigueur budgétaire. Ce qui ennuie beaucoup Martin Malvis, c'est que aujourd'hui, il ne peut plus augmenter les impôts. Du fait de la réforme de la taxe professionnelle, il aura une dotation chaque année de l'État, qui n'est quand même pas dérisoire. Il parle de désengagement de l'État, il touche quand même 57%, presque 60% de son budget de l'État. Qu'il arrête de nous raconter qu'il est un pauvre malheureux, mal aimé du gouvernement. Moi je trouve même qu'il est bien, peut-être un peu trop aimé. Mais enfin bon, c'est bien, c'est pour les midi-pyrénéens. Encore faut-il qu'il en fasse bon usage. Et c'est là tout le problème, et c'est ce que nous dénonçons. On est dans des budgets insincères, on fait beaucoup d'affichage, peu de réalisation. Par contre, on se sert beaucoup au passage. Les élus vivent un grand train et il faut le diminuer. Comme on le fait en Catalogne, il n'y a pas de raison. C'est une région socialiste qui vient de voter des diminutions de crédit, des diminutions d'indemnités d'élus, des diminutions de frais de représentation. Il faut être exemplaire. Les salaires, on est au maximum des indemnités d'élus, prévues par la loi, certes, mais on ne pourrait parfaitement être en deçà ce que j'ai fait moi à Montauban et ce qu'on fait ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être toujours au taquet et au plafond de ce qu'on peut prendre de la loi. Quand on parle d'exemplarité, c'est montrer qu'on peut faire des efforts personnels et on n'y est pas. C'est-à-dire qu'on peut faire des efforts personnels et on n'y est pas.